Aujourd'hui, une virée gourmande, à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. On débute à Saint-Arsène, au café-boutique Brioche et Babiol. Pour une excellente distillerie, on fait un excellent gin, Fils-du-Roi. Pour les meilleures fraises ainsi que les meilleurs fruits et légumes, c'est à la ferme Lebel. Pour les fans de bière, mais surtout de micro-brasserie, il faut venir faire un tour au fou-brassant, dans le cœur de Rivière-du-Loup. Belle adresse pour les amateurs de contemporains face au fleuve, l'hôtel Lévesque. Vraiment, mais vraiment impressionné par le restaurant La Porte arrière, à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, la meilleure boulangerie, c'est au Pain-Gamin. À Rivière-du-Loup, il faut aller faire un tour du côté de la boutique africaine chez Papa Noël. Allez voir l'ami Noël, il y a un sourire grand comme l'Afrique. J'ai mangé une morue parfaitement apprêtée et un top brownie, le Saint-Patrice Resto. On s'entend-tu que c'est le truc le plus énervant? Office for the day, bureau avec vue. Vraiment, t'es au soleil avec ton ordi sur le bord du lac, sur le bord du fleuve. Ouh, ça travaille bien. T'as plein de reflets, tu vois rien sur l'écran. Et c'est énervant, les blogueurs qui font « ouh, office for the day ». Pour surplomber le fleuve ainsi qu'une très bonne table, l'Auberge-sur-Mer à Notre-Dame-du-Portage. Pour les amateurs d'Alpaga, il faut venir faire un tour du côté de la ferme Fibre et Compagnie à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Pour les amateurs de miel, il faut venir faire un tour à l'hydromêlerie Saint-Paul-de-la-Croix. Pour les amateurs de viande, il faut venir au bœuf à la ferme. Également à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, une visite au vignoble Amouraska s'impose. Alors voilà ce qui met fin à cette petite virée épicurienne à Rivière-du-Loup et les environs. Vraiment un beau coin du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada